Salut à tous, je viens de recevoir un énorme colis, faut que vous voyez ça Regarde, ça tient à peine dans ma gaming room, je sais pas si tu t'en rends compte mais je peux même pas me mettre sur le côté parce que il est énorme Et ouais, c'est un énorme écran gaming de chez Alienware et on va le découvrir tout de suite dans cette vidéo Bon, ça tourne, je sais vraiment pas comment ouvrir ce carton parce que regardez comment il est énorme J'ai pas trouvé d'autres meilleurs points de vue que comme ça pour l'ouvrir après, je le poserai sur la table sans problème Mais là, vous voyez un petit peu la taille qu'a cet écran C'est l'écran Alienware AW3418DW Design Alienware emblématique avec éclairage AlienFX Écran incurvé immersif avec format 21 neuvième ultra large Compatible Nvidia G5 réduit les distorsions graphiques comme les problèmes de déchirure et d'interfax sur l'écran Il possède bien entendu le menu à l'écran professionnel avec tableau de bord de style moderne et mode de jeu personnalisable Bon, pour l'ouvrir, rien de plus simple, c'est un peu comme les emballages d'écran télé Vu la taille et le poids, t'as toujours une petite appréhension quand tu déballes le carton Ça va s'il n'y a pas une mauvaise surprise Alors ici, on a une boîte avec... Alors ça, c'est le cache qui se trouve à l'arrière de l'écran qui empêche de voir les câbles qui sont reliés le câble d'alimentation, le câble HDMI, tout ça Enfin, tous les câbles qui sont reliés à l'arrière de l'écran Ça fait propre Alors ici, t'as un câble USB type 3.0 Un câble DisplayPort Un autre câble DisplayPort avec... C'est un mini en fait Un grand DisplayPort, un mini à l'autre bout J'avais jamais vu Alors, la notice de comment on enlève l'écran du carton C'est toujours utile Et là, je pense, une notice Pour l'écran, on le verra après On va continuer de déballer le pied surtout Bon voilà, maintenant je vais passer du côté de la table Ça sera beaucoup plus simple pour monter l'écran Bon, on peut dire que niveau emballage Alienware Envoie du lourd Remarque, quand tu vois les reportages à la télévision Sur les transports Voilà, les transports Tu te dis, vaut mieux qu'un écran de ce gabarit De cette qualité Soit vraiment très bien emballé Et là, franchement Comme sur les précédents écrans C'est du costaud Et voilà, le pied de l'écran Toujours le design Le même design de mes précédents écrans Les petits, les plus petits Là, franchement, c'est simple Classe Franchement, regardez comment il est classe de côté Vu de côté, vraiment génial Les passe-câbles ici Pour la tranquillité Et pour que ça soit très propre Franchement, j'adore ce style de pied Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires Mais en tout cas, avec le Alienware noté sur le côté Aussi sur le dessus Et là, il y a une petite barre C'est marrant, il n'y avait pas ça sur mes autres écrans Ça fait style Ça fait design En tout cas, si vous l'avez Si vous allez, par exemple, dans des LAN Et que vous avez cet écran-là Du coup, l'arrière est visible Et là, franchement C'est là que le design est top Parce que, bon C'est vrai que moi, il est posé contre le mur L'écran Donc, je ne peux pas contempler Ni l'arrière de l'écran Vous allez voir si c'est comme les autres Il y a le petit logo Alienware Avec les petites barres Et tu peux changer les couleurs Ça, c'est génial C'est des petits détails qui tuent Ça, j'adore Mais en tout cas Voilà, le pied a un design de malade Allez, on va tout de suite mettre la dalle Ça va être super large quand même C'est la première fois que j'ai un écran comme ça 16 neuvième Même pas 21 neuvième Un truc incurvé Un truc de malade, quoi Déjà, rien que là Bon, il est protégé On voit 3440 sur 1440 C'est vachement design C'est vachement large C'est génial Bon, alors là Pour poser la dalle C'est ultra simple Juste un clip Ça va mettre à l'arrière Et c'est tout Voilà Ça a fait deux clics même Un, deux Franchement, c'est stylé Je ne sais pas Ouais, on s'en rend quand même un peu compte À l'image C'est stylé On va retirer tout de suite les protections Et là, tu as une grosse fissure Alors là C'est énorme Pas de bord sur les côtés À part en dessous Avec l'inscription Alienware NVIDIA G5 Donc ça, c'est génial Je sais qu'ils font Free 5 aussi Vous avez deux choix d'écran En tout cas, pour les modèles Mais modèles précédents Ce modèle-là Je ne sais pas s'il existe en Free 5 Je vous mettrai les liens De toute façon dans la description S'il y en a deux Mais en tout cas Celui-là, il est compatible NVIDIA G5 En termes de branchement On retrouve une prise casque Un displayport Une prise HDMI Et trois prises USB Bon, ça y est J'ai retiré mes trois écrans Vous voyez Ils étaient apposés sur un support à pied Parce que je ne peux pas pincer Comme j'avais dit dans ma vidéo setup Je ne peux pas les pincer sur le bureau Mais regardez le rendu De ce nouvel écran Widescreen Yeah Voilà le rendu du coup Qu'a cet écran sur mon bureau Vraiment très plaisant La fonction incurvée Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu D'écran incurvé Et c'est un petit bonheur A voir si je vais laisser Un écran ici Et un écran là Pour avoir un triple screen Mais en tout cas Celui-ci Ça rend vraiment Très impressionnant On va regarder un petit peu Là j'ai mis Star Wars Jedi Fallen Order On va regarder un petit peu Dans les options Vidéo Donc on peut voir On est en plein écran En 3460 sur 1460 En 144 Hz maximum On ne peut pas plus On peut moins Mais on ne peut pas plus Du coup c'est un 144 Hz C'est vraiment largement suffisant Pour les jeux vidéo J'ai mis la synchro verticale Bon après voilà quoi Mais en gros On va faire une petite partie On va voir Je vais vous mettre Le Je vais vous poser La caméra Et on va faire une petite partie De Star Wars Franchement Un jeu que j'apprécie Fortement Et que je fais souvent en live Si vous voulez suivre L'aventure Mon épopée Sur Star Wars Et bien Eh bien Suivez moi Sur Twitch Les liens sont à la description Et là on va partir directement Ah c'est vraiment bluffant Le rendu est vraiment magnifique Sur un écran large Comme ça Par rapport à l'écran 16 neuvième Comme j'ai depuis longtemps C'est vraiment plaisant De De jouer là dessus C'est impressionnant quoi On a une largeur Du coup Une largeur de champ C'est De champ de vision Je veux dire Voilà j'en perds mes mots Parce que je suis dans le jeu Et j'adore ce jeu J'adore Star Wars Vous le savez Vous l'avez vu dans ma Vidéo setup Mais le fait De De Retrouver ce jeu Mine de rien J'ai l'impression Que je redécouvre ce jeu C'est C'est incroyable Mais Voilà graphiquement C'est C'est magnifique Et C'est vraiment plaisant quoi Je me répète Mais c'est vraiment plaisant De jouer sur un écran large Ça change vraiment la donne Voilà Autre petite précision Sur L'écran Vous avez vu à l'arrière Il y a 3 3 prises USB Et sachez Qu'il y en a également 2 Ici Juste là Je ne peux pas vous le montrer Parce que Je n'ai pas assez de recul Je ne peux pas vous le passer en dessous Mais sachez qu'ici Il y a 2 prises USB Donc ça veut dire que Si vous avez Branché le câble USB Qu'il fournit avec Vous le reliez à l'écran Vers votre Tour PC Et ce qui fait que Vous pouvez relier 2 prises USB ici En plus de 2 autres Il me semble Du coup derrière Et Voilà Vous avez interaction directement Vous pouvez brancher Votre clavier souris directement Sur l'écran Ça c'est génial Et également Au centre Entre les 2 prises USB Il y a la prise casque Ça c'est important Mais bon Moi comme je passe par le GoXLR J'en ai pas besoin Alors penchons-nous maintenant Sur le menu De l'écran Une petite touche A côté de la touche d'allumage En dessous Je ne peux pas vous le montrer Mais il y a plusieurs Touches qui ressortent Du coup C'est C'est sensitif On peut On peut bien les sentir Alors le menu Ici Qu'est-ce qu'on a Jeux Alors dans le mode de jeu On a des Pré-réglages Du coup Standard FPS RTS RPG Jeux 1 Jeux 2 Jeux 3 Confort View Confort View Ça fait Voilà Vous voyez peut-être pas Mais ça fait Un filtre Ça rend l'écran Plus 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 verdâtre On va dire Regardez Je vais Je vais juste Le retirer Je vais mettre En mode standard Voilà Là ça fait plus blanc Ça fait coureur naturel Voilà Ça c'est pas mal Au moins Si vous jouez dans la pénombre Ou si vous avez des mots de jeu Ça peut être utile Franchement C'est pas mal Ensuite Mode amélioration de jeu Éteint Minuterie Alors on peut le laisser Pendant quelques temps Fréquence Alors attendez J'ai pas descendu Fréquence d'image Alors ça affiche En haut Voilà Par exemple 60 FPS Voilà Sur le bureau Ça dépend des jeux En fait Si vous êtes sur un jeu Après ça Ça vous affiche Les FPS Ensuite Alignement d'affichage Voilà Ça vous fait un écran Comme ça Ça doit être pour régler J'ai même pas assez de recul Pour vous bien le montrer Voilà Ça doit être pour régler L'écran Alors là Après Je n'y connais rien Je ne saurais pas vous dire On va retourner dans le menu Du coup Dans les modes de jeu Surcadencer Alors qu'est-ce que c'est de ça aussi ? Je découvre aussi Là c'est éteint Non c'est sûr Mais on peut l'éteindre Ok Temps de réponse Normal Rapide Super rapide Ok Stabilisateur foncé Voilà Ça éclaircit Je pense que vous le voyez À l'arrière Ça éclaircit L'image Réinitialiser le mode jeu Ok Ensuite On a luminosité Voilà On peut faire les réglages De la luminosité Les entrées sources Donc là J'ai relié Actuellement C'est en HDMI Et j'ai relié Le PC Gaming En Displayport Éclairage Vous pouvez régler Les couleurs De tous les Les petites lettres derrière Je vais essayer de vous le montrer quand même Je vais Je vais faire un réglage Voilà L'arrière de l'écran Alors vous voyez ici La couleur du pied C'est ici En fait Alors je m'aperçois que j'ai mis Spectre allumé Donc voilà Ça fait un défilement de couleurs En fait Donc là vous avez La barre À gauche La même barre À droite Bouton d'alimentation Ici Et enfin Le pied Voilà La couleur du pied C'est ici Donc de dos J'ai pas assez de recul Je suis désolé Mais voilà De dos Ça vous fait un petit halo Bien sympathique Dans le noir Ça reflète sur le mur C'est vraiment pas mal Donc voilà Après les réglages De l'Alien FH Vraiment génial J'aime beaucoup On règle l'audio Le menu Donc on peut Il y a plusieurs langues Bien entendu Transparence du menu Minuterie du menu Donc je t'attends Que ça disparaisse Personnaliser Ça c'est pas mal Vous pouvez Personnaliser Les touches Qu'il y a en dessous Alors vous voyez La touche numéro 1 Moi j'ai mis La source d'entrée HDMI La touche numéro 2 C'est mon DisplayPort En fait ce sont les deux touches Que j'utilise le plus Quand j'utilise le PC Parce que mon PC De streaming Il est en HDMI Parce que je veux avoir La meilleure qualité Quand je joue Pour mon PC de gaming Donc j'ai mis Le DisplayPort En touche numéro 2 Alors ce qui fait que Je vais l'éteindre Voilà Là ici J'ai les deux touches Donc la touche numéro 1 C'est le HDMI On le voit Il y a un petit logo La touche numéro 2 C'est le DisplayPort Donc j'ai juste à appuyer Sur le DisplayPort Pour afficher le DisplayPort Sinon le HDMI Voilà Alors bien entendu C'est les mêmes fonds d'écran Que j'ai sur mes deux PC Mais voilà Là je suis sur la source HDMI Et Je clique sur le DisplayPort Et j'en vais Sur mon PC de gaming Donc voilà Ça c'est vraiment Plutôt pas mal De pouvoir personnaliser Ces touches là Après je pourrais mettre Ce que je veux Vous mettez ce que vous voulez Sur les touches Que vous voulez personnaliser Par exemple Qu'est-ce qu'il y a Par exemple La touche numéro 3 Qu'est-ce que je voudrais Qu'il y ait Le stabilisateur foncé Non ça j'en veux pas Vous avez Les modes de préréglage Taux de rafraîchissement Surcadence Luminosité Mode amélioration de jeu Donc voilà Si vous voulez passer D'un FPS A un RTS Voilà Il y a plusieurs Plusieurs trucs Franchement c'est vraiment Génial Et vous avez Juste à 4 touches De raccourci Personnalisable Et ça c'est vraiment bien Et enfin Diver Donc Infos d'affichage Le mode économie d'énergie Et réinitialiser l'écran Voilà Ça franchement Plus complet C'est vraiment sympa Et bien voilà J'espère que cette petite présentation Voilà c'était rapide Mais voilà Je sais pas trop Comment vous présenter un écran Si ce n'est de vous Montrer visuellement Le rendu En plus sur un jeu Qui est génial Voilà Ça change vraiment la donne Ça fait plaisir Et bien écoutez les amis Dites moi ce que vous en pensez En commentaire de cette vidéo Est-ce que vous avez déjà joué Sur un écran Aussi grand que ça Aussi large en tout cas Un 21 neuvième Pour moi c'est une première J'avais jamais fait J'ai toujours eu des 16 neuvième De plus ou moins Grande diagonale Mais là franchement J'ai l'impression Que je vais redécouvrir les jeux Et ça va être cool De les découvrir en live De le dire jouer en live Voilà Bah écoutez Followez moi Sur la chaîne Twitch Je vous mets tous les liens Dans la description Également On se retrouve pour de prochaines vidéos Sur Youtube Et puis voilà Lâchez le pouce bleu Et rendez-vous A très bientôt A ciao Je vous kiffe les amis Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501